Pour un oui. Pour un oui. Pour un oui. Pour un son. Pour un son. Pour un oui. C'est pas de faire d'illusions, hein, Jean-Paul. C'est le naufrage du Titanic. Mais si j'arrive à remonter à la surface, alors je serais une bombe atomique. Vous avez vraiment escroqué 35 millions d'euros ? C'est pas mal pour quelqu'un qui vient de rien, non ? Alors pourquoi vous m'avez fait venir ? C'est pour mon prochain film. Un chèque sans provisant de 100 000. Si tu peux pas m'aider, je suis cuit, c'est tout. Là, tu mets prêt. Comme ça, si les filles te demandent, tu leur diras que c'est un prêt. C'est un prêt. Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Oh, dis donc, mais qu'est-ce qu'il te prend là ? Son premier livre, elle l'a écrit alors qu'elle n'était qu'adolescente. Il fut interdit au moins de 18 ans. Voilà qui annonçait une carrière des plus singulières. L'avenir le confirma. Plus tard, elle continua d'écrire, fut actrice, un peu, et réalisatrice, surtout. Au casting de sa filmographie, un générique des plus éclectiques passèrent devant sa caméra, entre autres, Jean-François Stévenin, Jean-Pierre Léo, Isabelle Huppert, Claude Brasseur, François Berléon, Anne Parillot, Léa Sédoux, Asia Argento, Yolande Moreau, Michael Lonsdal et Rocco Siffredi. Quand on pense à son parcours, un mot apparaît de lui-même. Le mot « souffre » dans son sens le plus sulfureux qu'il soit. Ses livres et ses films ont tous en eux ce goût, cette saveur, diront certains douce amère, qu'il ne manque pas de piment. Ce mot « souffre » est aussi associé à celui de « souffrance » causé par une hémorragie cérébrale dont elle fut victime en 2005. S'en est suivi une longue rééducation, et sur ce chemin fragile, une autre épreuve de vie à traverser. Une histoire d'abus de faiblesse ayant inspiré l'un de ses livres et point de départ de son nouveau film, ou quand la réalité s'immisce dans la fiction. Durant une heure, elle est notre invitée. Catherine Maria en sort de l'émission à l'instant, pour un oui pour un son. Vos impressions en sortie de cet entretien ? C'est à la fois génial et trop court. C'est tellement important de parler librement, d'avoir le temps de dire des choses, avec quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur vous. Ça aussi, c'est une chose que les gens qui sont là. Avec à peine deux fiches, le speech des films. Je trouve qu'un film, en tout cas, c'est des émotions. Il n'y a pas besoin d'histoire. Il y a besoin d'émotions. Votre nouveau film, Ma vie de faiblesse, va sortir en VOD très bientôt. Les internautes pourront le voir. Est-ce que vous utilisez ces nouveaux médias ? Ou est-ce qu'un film, c'est encore, selon vous, à voir dans une grande salle obscure sur grand écran ? Les deux. C'est très bien les grandes salles obscures sur grand écran. Mais en même temps, maintenant qu'il y a des télévisions grand écran, je trouve que d'être seule avec le film, c'est aussi très bien. De pouvoir le revoir, de pouvoir... Ça, c'est aussi magnifique. Si ce film donne envie de revisiter un peu votre filmographie, quels conseils vous donneriez ? Quel est le film à revoir ou à découvrir qui vous ressemble le plus dans votre filmographie ? Aujourd'hui, ils me ressemblent tous, mais pour le... Bon, d'abord, celui qui est culte et qui est de par le monde, qui, à mon avis, est spectateur. Là, c'est pas un film difficile et âpre. C'est à ma sœur. Et celui qui est très drôle aussi, tout au moins sur le thème des jeunes filles, c'est 36 fillettes que ça. Très peu de gens ont vu. Et je crois que vous avez un film en tête qui sera un film tiré d'un fait divers aussi. J'ai lu, est-ce que c'est juste ? Oui, ultra-violent. Oula, est-ce que... Oui. Puisque comme... Ultra-sexe, ultra-violent, comme la plupart des faits divers. Les faits divers sont violents. Moi, c'est une violence mentale. Dans le fond, c'est une violence. Et là, c'est des violences. De toute façon, Parfait Amour, c'est un fait divers ultra-violent. À ma sœur, quand même, la fin, c'est un fait divers. Est-ce que moi, je peux inventer un assassin qui sort comme ça dans une aire d'autoroute, qui sort d'un bois avec une hache qui fait voler en éclats le pare-brise d'une voiture ? Il n'y a aucun scénariste qui peut inventer ça. Il faut que ce soit la réalité pour que tout d'un coup, on se dise, je vais le mettre en scène. Vous allez encore devoir, comme vous l'avez dit dans l'émission, dialoguer avec la censure, alors ? Oui, ça devient de plus en plus dur, mais bon. Oui, mais enfin, j'y arriverai. Dialoguer avec la censure de la télé qui est beaucoup plus dure. Comme vous le disiez, là, les annonceurs qui font preuve peut-être plus d'introsigeance que la morale, parfois. Comme on dit, il faut vendre du cerveau vide à Coca-Cola. Moi, mes films sont prises de tête, comme on dit, donc la place de Coca-Cola. Il n'y a plus place. Vous prenez toute la place. Oui, mais dans mes films, il y a toujours des choses très drôles. Il ne faut pas oublier ça. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous donne rendez-vous dimanche à 13h pour un oui pour un sans.